Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, dénonce un scandale d'État. C'est un scandale d'État, dit-il, qui a coûté la vie à une jeune fille française. Messieurs, on a expliqué il y a quelques minutes, très en détail, tout ce qui s'était passé. Visiblement, quand on regarde les faits, il n'y a pas eu faute. C'est-à-dire que le juge, qui a décidé de remettre en liberté cet individu, n'a fait qu'appliquer les textes. On est loin du scandale d'État, non ? Non, mais d'abord, elle a une lecture de texte littéral, quoi. Elle aurait pu le garder 15 jours de plus, c'était possible. Mais elle a une lecture, oui, légaliste des choses. L'applique les textes. Non, moi, je ne sais pas si c'est un scandale d'État. Ça pose un certain nombre de problèmes. Vous avez quand même remarqué, parce que je pense qu'on l'a tous remarqué ce coup-ci. La juge, elle s'est prononcée combien de fois ? On a reporté à 90. Elle se pose la question, la première fois, au bout de 4 jours, elle décide si oui ou non, il peut rester 30 jours. Ensuite, une deuxième fois pour 30 jours. Mais parce qu'à chaque fois... Oui, mais enfin, attendez, est-ce que... C'est la loi, la personne qui est députée. J'ai bien compris que c'était la loi. On peut s'interroger sur cette loi-là. Est-ce qu'on a besoin de mobiliser un magistrat 4 fois, quand on sait le mal qu'on a à trouver des magistrats, en 90 jours ? Enfin, c'est quand même dingue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, même avant ça, on peut s'interroger après ce qu'il a fait. Ce garçon, il arrive, il viole une fille deux mois après son arrivée en France. Est-ce normal ? Est-ce logique ? Le fait qu'il n'ait pas fait 7 ans de prison, mais 5 ans de prison. Est-ce que les réductions quasi automatiques de peine pour bonne conduite, elles sont à tous les cas, à chaque fois, une bonne idée ? On peut se poser cette question-là. Mais pardon, mais quelqu'un qui récidive après 5 ans de prison, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il aurait de toute manière récidivé après 7 ans de prison ? Est-ce qu'on n'est pas face à... Il fallait le virer d'abord. Il fallait le virer de la France avant même, parce que ça, c'est un problème. Avant même quoi ? Attendez, on n'attend pas deux jours. On a demandé l'OQTF deux jours avant qu'il soit libéré. On pouvait le faire avant. Alors même qu'il était en prison. Jean-Michel Apathy. Scandale d'État, je ne reprendrai pas la formule, mais problème de l'État, oui. L'État fonctionne mal. En 25 ans, il y a eu 20 lois sur l'immigration. Les magistrats, les avocats disent que le parcours d'un dossier d'un étranger devant les administrations et la juridiction française est beaucoup trop complexe. Donc, ce qu'il faudrait, à partir de ce drame qui, évidemment, nous émeut tous de manière extraordinairement forte, ce qu'il faudrait, c'est réfléchir au fonctionnement, ça ne doit pas être très difficile à obtenir, plus efficace de l'État. Il faudrait peut-être se poser une règle simple. Un étranger qui commet un crime sur le territoire français, il doit être expulsé à la fin de sa peine. Mais c'est aussi un problème de société, parce que je suis très frappé qu'on parle d'abord et presque exclusivement de l'étranger et pas du viol. C'est ce que nous disait Manuel Bompard, qui était l'invité d'RTL ce matin. Ce jeune homme qui arrive... Il viole. Et quand la justice, l'administration le regarde, il pense qu'il... C'est ce que vous suggérez tout de suite, Thomas. Il pense qu'il peut être remis en liberté et ne pas créer de troubles à l'ordre public, puisque pendant sa détention, puis dans le centre de rétention administrative, il a été parfaitement calme. Mais dès qu'il ressort, il viole. Ça dit quand même quelque chose de la société, de l'absence de regard critique et de jugement adapté sur le phénomène même du viol. Alors, tout cela, on le... La xénophobie prend le pas sur la nécessaire lutte contre le viol, dans cette histoire. C'est vos discours qui sont un milieu de la réalité, Jean-Michel, quand même. La réalité, aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que tous les étrangers sont des violeurs ou des assassins. Il n'y aurait plus du état. Oui, non, mais attendez. Juste, il y a deux ou trois chiffres. Vous êtes déjà entré dans une prison ? Moi, j'y vais parce qu'il y a une grosse prison. Il y a combien d'étrangers dans les prisons en France ? Je n'ai pas compté, mais je... Non, combien il y a des... Ce n'est pas une question acceptable, donc je n'ai pas compté. Des étrangers, ce n'est pas acceptable ? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, mais c'est... Je pense que je vous parle du viol. Non, attendez. La xénophobie prend le pas sur la... Mais ce n'est pas de la xénophobie. C'est dire, aujourd'hui, les étrangers, on le sait, on ne sait pas. Combien, alors ? Les gens, presque 25%, entre 20 et 25%. Les étrangers, ils sont combien en France ? 7 à 8%. Il y a un vrai problème d'intégration d'un certain nombre de gens. Tant que vous n'aurez pas le courage de le dire en face, les gens, ils se diront, mais ces élites, nous tous, on vit ailleurs que dans leur monde. Mais vous n'intégrez pas un violeur, Robert. Attendez, mais non. Vous êtes d'accord sur un point. Juste, Jean-Michel disait, quelqu'un condamné en France pour un crime, si c'est un étranger, il doit retourner chez lui. C'est ce que vous disiez, de façon systématique. Ça me semblerait être une règle simple à poser. Règle simple, a priori du bon sens. Mais comment on le fait ? Mais c'est ce qu'on appelait la double peine à l'époque, et toute la gauche se mobilisait pour le refus de la double peine. La gauche a dit beaucoup de bêtises. Mais pas que ça. Pour virer un mec, en gros, pour lui dire de retourner chez lui parce qu'il est délinquant. Le pays accepte déjà. Non, il faut que le pays l'accepte. Une autre des interrogations dans cette histoire-là, c'est comment se fait-il que le Maroc ait mis autant de temps pour répondre ? Il y a eu des problèmes administratifs et tout ça. Mais quand même, aujourd'hui, en plus, le gouvernement français, il vient de faire un putain de cadeau au Maroc en disant, allez, le Sahara occidental, c'est vous. Et on n'obtient pas, on n'obtient pas du Maroc d'avoir des réponses plus fermes. Moi, regardez, j'ai cité Biden. Je ne cite pas Trump. Biden, il a pris une décision simple. Il a dit à un certain nombre de pays, il a dit à un certain nombre de pays, j'accepte tant de vos ressentissants que je vais légaliser pour qu'ils rentrent. Vous en prenez autant des délinquants de chez vous qui retournent chez vous. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une voie un peu plus ferme ? Un peu plus ferme. Je ne dis pas que c'est facile. Attends, je ne suis pas idiot, c'est facile. Et ensuite, il faut créer des CRA, des centres de rétention administrative. Chez moi, il n'y en a qu'un de CRA. Il est à 7. Enfin, vous connaissez, il y a 28 personnes. Il faut en construire. Bardella, vous lui direz de ma part, à M. Bardella, que quand les maires du RN accepteront de construire des CRA, des centres de rétention administrative, dans leur commune, je les prendrai au service. La même chose pour les prisons, puisque tous les politiques en demandent, mais personne ne les veut chez soi. Ce n'est pas dans mon jardin, en quelque sorte. On se retrouve dans un instant et continue à débattre du sujet avec vous, Robert Ménard et Jean-Michel Apathy. Il est 9h29 sur RT. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'indignations, beaucoup d'émotions, mais il y en a deux qu'on n'a pas entendues face à un micro. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et celui de la Justice, Didier Migaud. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est une décence normale ? Comment vous entendez ce silence dans cette période d'hypercommunication ? La politique a toujours tort quand elle est silencieuse. Quand il y a une émotion aussi forte, bien sûr, il faut prendre la parole. Bien sûr, je ne l'avais pas noté, mais vous avez raison de le faire, Thomas. Didier Migaud doit parler, défendre ou pointer les faiblesses. Bruno Retailleau, il a tweeté. Il a fait un communiqué. Un communiqué où il dit « Oui, s'il y a besoin d'une adaptation législative, on en fera. » C'est-à-dire que c'est le réflexe pavloviens d'un ministre de l'Intérieur quand il y a un fait divers. Un fait divers, une loi. On va faire une loi. Rien d'original sous le sénage. Le silence de M. Migaud, il est autrement... Oui, c'est un peu... Oui, bien sûr. C'est un autre sens. Je pense qu'avec la bêtise qu'il avait dit la veille sur « Il n'y a pas de problème de... » La justice n'est pas laxiste. De laxisme. Oh non, mais tu fais attention à la formule comme ça. On est d'accord que ce n'est pas audible dans le contexte. Pourquoi ce serait une bêtise ? Non, parce que la justice n'est pas laxiste. Non, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Et quand il dit que l'exécution des peines est réalisée, est-ce qu'il dit quelque chose de... Factuellement, c'est vrai. Moi, je pense que ça ne nous aide pas dans le débat public de dire que la justice est laxiste. Faire passer les magistrats pour des gens foutres qui ne connaissent rien à la société, je pense que ça nous aide pas plus. de dire que la justice n'est pas laxiste. Parce que les justices, ça n'existe pas. Il y a des juges. Tu as des juges qui font bien leur boulot. Il y en a qui ne le font pas. Si on arrêtait de s'envoyer à la figure des phrases de cette généralité-là... Moi, chez moi, il y a des juges qui sont terriblement sévères. En même temps, je n'ai pas envie d'être jugé par un mec du syndicat de la matrice magistrature qui confond la justice et la politique. On peut dire les deux choses en même temps sans... Je rentre dans les nuages. Et encore une fois, et ce qu'on rappelait tout à l'heure, dans le cas du suspect du meurtre de Philippine, le droit a été appliqué. On l'approuve. Encore une fois, à la lettre, elle aurait pu avoir une lecture plus large des textes et garder ce type à l'intérieur. Dans le contexte, ça n'est pas audible pour un certain nombre. Des erreurs ont été commises. Bien sûr. Dans le contexte, que voulez-vous ? Quand une jeune femme de 19 ans est assassinée comme elle l'a été, si vous parlez du contexte, rien n'est oublié. Bien sûr. Il n'y a que la colère, il n'y a que la haine. Ensuite, le discours public, il doit canaliser ses sentiments. Il doit essayer d'expliquer et de tirer des leçons. Jean-Michel, c'est pas que la haine. Si c'était vos enfants, si c'était votre fille, vous seriez dans quel état ? Tout le monde se pose cette question. Moi, j'ai une fille de 22 ans qui est universitaire. Non, vous dites, c'est pas un discours de haine, c'est un discours de maman normale, de papa qui se dit, mon Dieu, si ça m'arrivait, je serais fou. Vous imaginez ? Vous savez ce qui me frappe, moi, en vous écoutant, parce que vous n'êtes pas d'accord surtout dans la vie loin de là, mais que ce soit sur le drame de Philippines ou tout à l'heure, quand on parlait des problèmes de drogue avec le collège à Marseille, qui a reçu 87 impacts de balles de plomb dans les fenêtres, c'est l'impuissance. J'ai l'impression qu'on est impuissants. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, mais au moment des solutions... C'est pas qu'on est impuissants, c'est que moi, je ne supporte plus les politiques qui te disent, hop, claquement des doigts, j'arrive au pouvoir, je règle le problème. Un des problèmes qu'on a en France, c'est les prisons. Vous vous rappelez, Emmanuel Macron dit... Il y a un plan de 18 000 places. Ouais, non, de 15 000 places en 2017, avant même d'être élu. Il en a construit combien ? Il faudrait regarder, mais je suppose que vous êtes capables. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, tu dis ça, il faut des places de prison. T'en as pour 4 ou 5 ans avant de construire les places de prison. Sur les OQTF, dont on parle là, vous vous rappelez ce qu'il a dit, Emmanuel Macron ? On va faire... 100% des OQTF vont être menés à bien. On est à 6. Comment tu peux dire une connerie pareille ? Comment tu peux dire on va augmenter le nombre de mises en oeuvre des OQTF ? Ça revient à la démagogie de la classe politique qui dit des choses comme ça. La notion de l'impuissance mérite effectivement qu'on y réfléchisse. D'abord, quand on s'intéresse à la politique, de manière générale, dans l'histoire, on comprend bien qu'aucun problème n'est jamais résolu. On fait ce qu'on peut, en quelque sorte. Simplement, il y a deux modes d'organisation dans la société. Il y a la dictature qui peut donner le sentiment, souvent de manière temporaire, que le pouvoir est fort et que donc les problèmes sont dissous par la force du pouvoir. Ça n'est pas vrai, mais c'est une apparence qui peut calmer les esprits. Et puis, il y a la démocratie qui donne le sentiment du désordre parce que à la non-résolution ou à la résolution très difficile du problème, s'ajoute le désordre, le débat, les engueulades, tout ce qui, au fond, ne rassure pas et inquiète. Mais il faut dissiper une chose. L'impuissance dans la vie sociale, ça n'existe pas parce que les problèmes, au fond, ne sont jamais résolus. Nous vivons avec les problèmes. Nous essayons de les rendre supportables. C'est la seule chose que l'on peut faire. On ne réglera pas tout. Mais par exemple, sur cette affaire-là, il est condamné, il a 17 ans et demi. C'est-à-dire qu'il est mineur. Quand tu es mineur aujourd'hui en France, pas automatiquement, normalement, la loi te dit que tu seras condamné deux fois moins qu'un mineur pour le même. Il y a une excuse de minorité. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ? Non. Est-ce que les gens... Ça fait partie des débats qui ont été lancés avant la solution ? Attendez, Jean-Michel, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on peut au moins s'interroger là-dessus. Est-ce qu'à 17 ans et demi, l'excuse de minorité, elle a du sens ? Est-ce que quand tu vois, quand on voit l'agressivité d'un certain nombre de jeunes, de garçons, de filles, à 12 ans, de 13 ans, est-ce que ça a du sens ? On peut au moins se poser cette question sans se jeter à la figure. C'est de droite, c'est de gauche, c'est démagogique, c'est pas démagogique. J'ai lu qu'un magistrat disait que pour avoir été condamné à 7 ans de prison, il en a fait 5, mais avoir été condamné à 7 ans de prison alors qu'il était mineur suppose des faits extrêmement graves pour le premier viol. Il faut dire que c'est pas rien. L'excuse de minorité, soit elle a peu joué, soit si elle a joué, les caractéristiques même du crime qu'il a commis étaient telles que la condamnation a été lourde et je le répète, quelqu'un, un étranger qui commet un crime sur le territoire français et renvoyé dans son pays. Ça doit être une règle simple et indiscutable. Et pourquoi il sort deux ans avant ? Tous les gens se le demandent. Pourquoi il sort deux ans avant ? On n'aura pas toutes les réponses ce matin malheureusement. Merci en tout cas à vous deux pour ce débat.